Je suis Pré du diocèse de Troyes depuis 40 ans. Je suis curé de paroisse, mais avec Madeleine Gaillard, Cécile Legris, Agathe Brunetot, Laurent Bourg, puis quelques autres. On a été chargé par Québec depuis le mois de juin 2022, de conduire la réflexion sur la transformation de nos territoires et la conversion pastorale qui doit accompagner cette transformation. En octobre 2022, à la rentrée pastorale du diocèse, avec un travail sur la réalité de nos communautés, qui s'est prolongée par un travail de réception de ce document, de ces synthèses qui ont été faites. Et puis tout ça s'est trouvé un peu pris dans la réflexion, à la fois sur le synode, le synode de l'Église, participation, mission et communion. Et puis la réflexion menée dans le diocèse autour de la maison diocésaine. Donc les choses ont pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est bien parce que ce qui s'inaugure au mois de septembre 2023, donc dans quelques jours, le 16 septembre, avec la déambulation, le pèlerinage en ville pour lancer le travail de l'année diocésaine, permet de voir un peu plus clair et de s'accorder au rythme du synode de l'Église, qui va nous permettre de travailler sur trois années. Une année autour de la communion, pour vérifier un peu l'emprise de la communion dans nos communautés. Une année autour de la mission et enfin une année autour de la participation, c'est-à-dire autour éventuellement de la réorientation d'un certain nombre de structures de nos territoires et de l'importance de la conversion pastorale à chacune de ces étapes. Le grand événement, c'est le 16 septembre. À partir de 9h30, on va faire une déambulation dans les rues de Troyes, mais tout le diocèse est invité. On compte sur la participation de représentants des différents ensembles paroissiaux, des différentes équipes pastorales de tout le diocèse, de tous nos territoires, avec l'idée de se mettre en route à la manière d'Abraham. Abraham, un jour, accueille une parole de Dieu et se voit engagé à quitter son pays, à quitter ses sécurités, peut-être à entrer dans une forme d'inquiétude, mais en même temps à se mettre en marche. Et la Bible, au chapitre 12 de la Genèse, nous dit « et il se mit en route avec les siens ». Donc c'est un peu cette même démarche qu'on veut essayer de proposer à travers des étapes. Quand on se met en route, souvent on est obligé de découvrir qu'il y a des choses qu'il faut qu'on abandonne, qu'on quitte, et qu'on a parfois des peurs, des inquiétudes à quitter nos pays, nos habitudes, nos points de repère. Donc voilà, l'idée de la conversion pastorale est sans doute quelque part là, de faire confiance en Dieu et de pouvoir être en capacité de lui rendre grâce. Donc c'est ce qui nous occupera le 16 septembre à partir de 9h30. Il y aura trois étapes. Une étape à l'Église de la Madeleine, où on regarderait un peu ce qu'on a à quitter. Une étape à Saint-Urbain, à l'Église Saint-Urbain, où on accueillera la puissance et la puissance de la parole de Dieu. Et puis une étape à la cathédrale pour terminer, qui nous permettra de rendre grâce déjà dans une prière ensemble, avant, pour ceux qui le souhaiteront, de pique-niquer à notre âme en ligne. C'est un samedi matin. Vous êtes attendus nombreux de tous nos ensembles paroissiaux. Alors il y aura aussi, en fonction de la participation des uns et des autres, il y a un programme qui est prévu, et puis deux ou trois personnes qui sont capables d'accompagner des enfants. Parce qu'on imagine que des parents peuvent venir avec leurs enfants, puisque ça va être une marche. Mais qu'en même temps, réfléchir entre adultes, c'est parfois compliqué quand on a des petits enfants qui nous accompagnent. Donc du coup, il y a une proposition, une forme de parcours pédagogique qui sera proposée, et qui rassemblera sans doute les gens, les enfants à Saint-Jean.